Allez, big up, Montréal, Rizou, Assane Emrik, salut tout le monde, Salam, Ent, art de la guerre, Cécile, retour à sa banque, ça va les amis, Cécile Emrik, je vois tes messages en PV, t'inquiète, Montréal, toi qui es bien matinale, parce qu'il fait tôt chez toi, donc on va le décalage, bon allez, ça va les gens, bon, je ne sais pas si vous la connaissez, cette fille, un peu, moi je la qualifie de malade mentale, tout simplement, vous la connaissez ou pas, on m'a envoyé beaucoup de, enfin on m'a envoyé beaucoup, non, on m'a envoyé un message sur elle, et ouvertement, bon, je ne veux pas faire une réponse, parce qu'il y a eu beaucoup de réponses par des gens, par beaucoup de personnes, parce que je n'ai pas besoin de faire des réponses, mais je vais juste analyser sa vidéo qui est complètement malade, pour vous montrer que la meuf en plus, elle est, voilà, déjà regardez, vous voyez déjà son image de profil, pour ceux qui ne savent pas, c'était une ancienne musulmane soi-disant qui est partie de l'islam, qui lui raconte sa vie, qui veut faire croire ça aux gens, qu'elle a raison, que nous on est des égarés, qu'elle a mieux compris l'islam que nous, et que nous, bon bref, et que l'islam est une mauvaise religion, etc, bien sûr, regardez déjà sa photo de profil, sa photo sur Youtube, vous allez sur Youtube, Fatima Salih, vous trouvez cette photo-là, hein, bizarrement, ça se sent parler de toutes ces vidéos où elle a des bijoux en forme de hibou et tout, mais bon, je n'ai même pas envie de parler de ça, moi, déjà, j'ai juste un truc à lui dire, à cette Fatima, déjà, pourquoi, avant de parler de l'islam, prouve-nous que tu étais vraiment une musulmane, ça serait déjà bien, ça, prouve-nous, mets-nous des photos où tu étais voilée, mets-nous des photos où tu es à la mosquée, bon, je sais que ce n'est pas bien de faire des photos à ce niveau-là, tu vois, mais bon, est-ce que, il faut le prouver, tout ça, hein, Madame Fatima, c'est facile de dire, je me re... je sors de l'islam parce que ceci, cela, mais rien ne prouve que tu étais musulmane, je suis désolé, peut-être que tu as entendu des histoires de tes parents, mais ça ne prouve pas que toi, tu l'étais, donc ne dis pas, tu as quitté quelque chose que tu n'aies pas, déjà, d'une, juste comme ça, pour commencer, hein, dès l'intro, parce que c'est trop facile de blablater, mais, voilà, quoi, j'ai rien à faire dans ma vie, si tu te dis, Amel, si tu te dis, en tout cas, moi, je sais ce que j'ai à faire, je vais te bloquer la prochaine session, t'inquiète pas, parce que, bon, si j'ai rien à faire, je pense que toi, tu es encore plus rien à faire, tu regardes quelqu'un qui n'a rien à faire, c'est encore plus grave, mais bon, sache que cette personne-là salit quelque chose de très important, donc, j'ai mon mot à dire, tout simplement, ça salit Dieu, Dieu qui est tout sur cette terre, donc, si pour toi, j'ai rien à faire parce que je parle et je défends les propos de Dieu, voilà, c'est que tu as beaucoup de choses à apprendre sur cette terre, ma pauvre, ma pauvre dame qui n'est pas, hein, cette fille qu'on voit sur la photo, mais bon, bref, allez, on continue, voilà, on va aller direct dans sa vidéo, et elle nous explique en gros pourquoi elle a quitté l'islam, et vous allez voir que, ah là là, que ça ne tire pas une seconde la route, hein, j'ai l'impression de voir du Zemmour, j'ai l'impression de voir du Zemmour, j'ai l'impression de voir quelqu'un, en fait, qui n'a jamais lu, tout simplement, mais bon, allez, on y va, déjà, elle a une tête de dépravés, mais bon, bref. Bonjour à tous, alors, je fais cette vidéo par rapport à énormément de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai écouté... Elle est très courageuse, pareil, tu dis, mais tu ne la connais même pas et tu ne sais même pas qui elle est, donc tu dis courageuse, pourquoi ? Je ne comprends pas. Elle serait courageuse si c'était vrai en plus, mais ce n'est pas vrai, et je vais te démontrer tout de suite dans la vidéo, donc je ne te bloquerai pas pour que tu puisses voir qu'elle joue un rôle, comme Ben Laden, comme, voilà, comme plein de gens, elle joue un rôle, elle ne connaît rien, bref. Il y a énormément de choses qui m'ont motivé à quitter cette religion. Tout d'abord, la base, la plus grande place, c'est que la religion, cette... Il y a cette bague, je ne sais même pas ce que c'est, bref, avec ses yeux haineux, ses yeux... Bien sûr que l'islam n'est pas ce qu'elle dit, l'islam n'a rien à voir avec elle, déjà, il faut être voilé, il ne faut pas avoir des yeux aussi énervés. Enfin bref, non, je dis ça, je rajoute, mais bon, allez. Voilà, elle dit que cette vie n'est rien, on t'apprend justement à que cette vie est très importante, parce que c'est ce qu'il va pouvoir te dire, ça va aller au paradis en enfer, donc cette vie est plus importante que tout, justement. Donc déjà, elle a la tort, direct, dès le début. Voilà, c'est écrit, justement, et tu dois bien faire les choses pour aller au paradis et en enfer, donc si tu ne gères pas ce moment-là, comment tu iras au paradis ou en enfer, ma vieille, si tu ne gères pas ta vie qui est très importante, c'est la question, c'est la réponse à la question ultime qui est le test, donc c'est trop stupide ce qu'elle a dit. Du début à la fin, j'en fais absolument stupide. C'est tout pour toi, Paris, hein. Et donc, on t'en rendra personne, même pas à Dieu, entre guillemets. Voilà, bon, ça, c'est Satan qui parle, bref. Voilà. En plus de ça, quand on a l'air à une religion, que ce soit la religion catholique, la religion juive ou une des savoirs de l'occurrence, automatiquement, ça divise l'humanité. Je viens de te dire, Paris, en deux secondes, elle ne connaît rien. Bon, allez, toi, je te dégage, parce qu'en fait, tu n'es pas là pour apprendre, tu es un boycoteur, allez, on y va. Ceux qui pensent comme toi, donc tes frères et soeurs devant ton Dieu, enfin, c'est complexe, on ne sait même pas. Il ne dérangera plus les frères, il a dégagé ça. Il ne dérange plus les frères, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a ceux qui sont tes frères et soeurs, et il y a le reste de l'humanité. Donc, en l'occurrence, pour cette religion, soit vous êtes le frère ou la soeur du croyant, soit vous êtes considéré comme mécréant, et du coup, citoyen de seconde, comme on peut voir... T'as un écran, si tu ne connais pas, c'est tout, c'est très simple. Bref, il dit n'importe quoi, mais bon. ... des créants, athées, ou personnes qui ne partagent pas les mêmes mœurs dans certains pays musulmans. Donc voilà, à partir de là, moi, je n'ai pas envie de considérer un être humain comme un mien coréen, juste parce qu'il ne partagent pas les mêmes croyances que moi. Voilà. Il faut savoir que le prophète allait dans les synagogues. Le prophète aidait tout le monde et conseillait tout le monde. Nous, on se doit d'aider et de conseiller tout le monde. Donc pourquoi dire qu'on s'en fout des gens ? C'est n'importe quoi. Franchement, elle est grave. Ça, c'est du Zemmour qui parle, mes frères. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo, juste pour contrer ça. Moi, je ne réponds pas à elle. Je dis juste que ses propos, c'est de la merde. Et ça tient du diable. Ce n'est pas l'islam qui a parlé. Elle ne connaît rien. Tout simplement. Et qui a créé que des êtres humains ? Elle est vraiment bête. Qui a créé tous les gens que tu cites, là ? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui ? Que tu craches dessus juste après. C'est la beauté de l'athéisme. Ensuite, le côté obscur, forcément, l'islam est une religion très obscure qui prône même l'obscurantisme. Prône l'obscurantisme. Faire la paix dans le monde entier, c'est prôner l'obscurantisme. Tu n'as pas lu, ma vieille. En fait, tu as confondu. Tu as dû lire la Kabbalah. Ce n'était pas le même livre qu'on a lu. Avec ton regard énervé. On n'a pas le droit de remettre en question. On n'a pas le droit de remettre en question, elle a dit. Non, non, non. Ce n'est pas ça du tout. Comment tu veux remettre en question une vérité ? Mais ton cerveau, il est passé où, ma petite ? Ah, vas-y, on remet en question. On t'écoute. On t'attend. On remet en question. Elle est perdue, cette fille, franchement. On a décidé de séparer de la communauté. On est lâchés. C'est faux. C'est faux. Si ta femme même veut te quitter, elle a le droit de divorcer. Elle n'est pas lâchée. C'est faux. Donc, si un divorce, c'est quand même pire que quitter quelqu'un que tu ne connais pas. Quitter une religion. Parce que moi, je ne te connais pas. Tu peux la quitter. Ça ne me fait rien du tout. Tu as le droit de quitter ton mari. Donc, tu as le droit de quitter la religion. C'est quoi que tu racontes ? Non, c'est qu'elle abruti quitterait la religion après avoir le savoir. Comment pour retourner en arrière ? C'est pour ça que je sais que cette femme, elle n'a jamais lue. Elle n'a jamais été musulme. Elle a toujours été musulme par intérim. Elle a écouté ça de ses amis. Mais elle, elle n'a jamais lue. Elle n'a jamais pratiqué. Et je la mets au défi de nous prouver avec des photos voilées de elle quand elle était plus jeune. C'est tout. C'est un truc simple. Et là, elle nous prouve tout ce qu'elle dit. Mais une photo de toi voilée quand tu étais jeune, qui date de 5 ans minimum. Ou une photo qui nous montre que tu allais à la mosquée ou je ne sais pas. Même si je m'en fous de ça, moi, en fait. Ça ne me prouvera pas que tout ton discours est pourri. Mais j'en suis sûr que c'est faux, en plus. Que tu n'es même pas musulme. Ça se voit. C'est ça, le pire. Enfin, bref. Le comportement de certains, à la limite, on n'a même pas le repensé par soi-même. Ouais, elle bouffe. Elle nous dit elle-même. Elle fait des vidéos. Elle fait des vidéos. Elle n'argue. Oui, je mange du porc. C'est très bon. Tout ça. Moi, je m'en fous. Je ne mettrais même pas ces vidéos. Je vais juste vous mettre une vidéo dès l'après. Et là, vous allez tout comprendre. Vous êtes sur le territoire de... Bien sûr que j'ai un truc pour contrer ça. Un peu de respect. De elle-même. Donc, voilà. Le savoir... Encore, ici, on est en France. On repousse le savoir, mais il y a des... Bien sûr, ça ne prouve rien, le voir, le Tour de France. Mais juste, c'est un petit détail. C'est un petit détail. Elle se dit musulmane qui est partie de l'islam. Montre-nous juste ça, frère. Parce que ça se dit en plus qu'elle connaissait très bien. Donc, si elle connaissait très bien, c'est qu'elle pratiquait très bien. Et tellement qu'elle pratiquait bien, qu'après, elle a vu, c'était faux. Bon, bref. Je ne sais pas comment elle rentre dans cette déduction-là. Prouve-nous. On ne verra jamais, ça. On ne verra jamais. Bref. Je sais de quoi je parle. Il y a même des exercices culturels pour la culture... Bonne question. La culture islamique. Exact, mad. Tiens. Je ne voulais pas le montrer, ça. Mais il y a une vidéo où elle détruit un Coran. C'est vrai. Ça, on voit pire la possession. Là, on voit complètement qu'elle a fait comme la prime. Elle a confirmé qu'elle était avec eux en faisant cette vidéo. Tu comprends ? Donc, je ne mettrais même pas les louanges de ça. C'est honteux. Je vous montre juste la stupidité des gens qui la suivent. Écoutez bien. Dans tout un pays, on condamne des écrivains, on condamne des artistes. C'est fermé. On n'a pas le droit de contredire. Parce qu'Allah, il va nous punir. Mais si on ne croit pas en Dieu, c'est juste des êtres humains qui ont un comportement complètement débile à cause de leur religion. Qu'est-ce qu'il y a à un contre... Je n'ai même pas compris. Il y a énormément d'inégalités dans cette religion. Déjà... En plus, c'est son blase. Fatima, ça lit. Donc, voilà. J'étais sur son truc. Regardez. Déjà, elle en manque... Bon, c'est logique en même temps qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent cette connerie. Elle s'appelle Salie, bizarrement aussi. Parce qu'elle salit tout, quoi. Bizarrement, ils l'ont... C'est pas pour rien. Je vous le dis, Dieu nous montre tout. Il n'a même pas besoin de chercher le midi à 14h. Dans son nom, on voit ce qu'elle est. C'est grave. Et les non-musulmans, ce ne sont pas les mêmes droits. En plus, le pire, c'est qu'elle ose dire que nous, en fait, on fait la guerre aux non-musulmans. Alors que non, on se doit de les aider et de... Je ne dirais pas les inciter parce que ce n'est pas ça. Mais on doit les aider. Amicalement, gentiment. Le prophète est aidé. Attends, mais elle est connue cette histoire du prophète qui a aidé le juif. Le seul juif qui... Enfin, le juif qui faisait la misère au prophète. Il mettait ses ordures devant chez lui, etc. Il est tombé malade. Le seul mec qui l'a aidé, c'est le prophète. Un juif. Alors que c'est soi-disant un ennemi pour elle. Si le athée est l'ennemi, le juif, c'est le pire des ennemis, alors. Pourtant, le prophète les a aidés. L'a aidés. Il allait dans les synagogues leur dire bonjour. Les saluer. Bonjour, vous allez bien. C'est super ce que vous faites, etc. Le prophète, Mohamed du Coran, ça dit... Tu l'as lu vraiment ou pas ? N'importe quoi. Elle a écouté Zemmour, en fait. Elle s'est trompée de livre. Bref, elle ne connaît rien du tout. Mais elle est payée pour ça, soyez sûr. Ou elle a un démon dans la tête, tout simplement. Et elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Soit elle a vraiment un gros démon, soit elle est payée pour dire cette connerie. C'est clair. Ça se voit en plus que... Voilà quoi. Je le disais, c'est sa photo de profil. Je ne mens pas. Fatima, voilà quoi. Fatima, à qui tu montres ça, là ? À qui tu veux montrer ça, Fatima ? Il n'y a que les abrutis comme Paris. Paris 75, qui avait le dessin de Vegeta tout à l'heure. Qui, en plus, dit qu'elle a raison. Mais oui, Paris. Qui t'aveugle, en plus. Tu ne vois même pas que, dès le début, elle montre son appartenance. Que la meuf est à l'ouest. La deuxième vidéo, elle arrive, KVL. Et là, on va tous rigoler. Je vous dis. Moi, j'aime bien ça. Mettre, par exemple, un discours de Marine. Et tout de suite après, mettre la vidéo de sa mère à poil dans Playboy. Vous savez, c'est des trucs comme ça. C'est marrant. Moi, j'aime bien. J'aime bien ta taquiner. Sans manquer de respect. Moi, je manque de respect à eux-mêmes qui se salissent eux-mêmes. Moi, je ne manque pas de respect à Dieu et tout ça pour faire un buzz ou je ne sais pas quoi comme eux, là. Ils n'ont même pas honte. L'homme a le droit de poser une nom musulmane, mais la femme, comme par hasard, elle n'a pas le droit. Bon. Je ne réponds même pas à ça. Je ne réponds même pas. Ceux qui savent, ils savent. C'est bon. Je ne vais pas répondre à toutes ces conneries. Après, elle est sous l'autorité du mari. On dirait qu'elle n'a même pas le droit de réfléchir par elle-même. On dirait qu'elle n'a même pas le droit. On dirait que... Est-ce que tu t'es mariée, Madame Sally, avec un musulman ? Mais comment tu sais ça ? Mais comment tu sais, toi qui es jeune, qui ne s'est même pas mariée ? Avec ta tête de grenouille. Comment tu sais ça, vu que tu ne t'aimes jamais mariée ? Je voudrais bien savoir ça, moi. Et qu'il n'y a toi qui n'a jamais lu. Parce que si tu avais lu, tu saurais que le mari n'a jamais à forcer quoi que ce soit par rapport à sa femme. Ni de porter le voile, ni de faire la vaisselle, ni de faire à manger. Elle se doit de le faire, bien sûr. Mais le mari n'a pas le droit de la forcer à faire. C'est elle-même, avec son intelligence, qui se doit de le faire d'elle-même. C'est très différent. Mais je sais que tu n'as pas lu. Je répète. Encore un million de fois. Elle n'a pas le droit de... Elle n'a pas le droit de... C'est obligé, c'est l'obligation de se présenter. Je viens de le dire. Je viens de répondre avant qu'elle dise sa connerie. Je viens de répondre. L'homme n'a pas le droit de forcer quoi que ce soit. C'est grave. C'est écrit noir sur blanc, ma vieille. Et voilà. C'est pour moi... Ce sont les joies. C'est une catastrophe pour la femme. Et d'ailleurs, j'ai impressionné quand même... Mon Dieu. Que je souffre, quand je vois certaines femmes musulmanes, la façon de réagir dans certaines... Dans certaines situations. Là, il faut que je parle quand même juste pour nos sœurs. Elle dit qu'elle souffre de voir ces femmes musulmanes dehors. Donc, elles sont forcément voilées. Forcément, elles ont un discours plus respectable que toi. Donc, elle dit que ça lui fait mal de ça. Donc, toi, Salima, Fatima, pardon, ça te fait mal qu'une sœur se respecte, qu'elle se cache, qu'elle évite de parler avec des couillons, ou avec des puceaux, ou avec des drogués, ou avec des dragueurs, ou avec des... Toi, ça te fait mal, Salima, qu'une femme s'empêche de côtoyer tous ces gens-là. Mais dans quel monde tu vis, Fatima ? Oh, si, on sait dans quel monde tu vis, de toute façon. Dans le monde du Dajjal, on sait très bien. Par rapport à leur mari ou à leur famille... Mais on peut aller jusqu'au bout, que de la connerie tout le long, ça dure 9 minutes, c'est des merdes. Si vous souffrez, si vous n'êtes pas bien, ne vous dites pas que c'est une épreuve de Dieu, ou que c'est le destin. Ne soyez pas fataliste dans votre vie, je veux dire. C'est toi qui l'aimes à vie, hein. Quand il m'arrive de souffrir, ben, hop, action, réaction, et je fais en sorte que le mal s'en va. Je ne me dis pas, c'est une épreuve, je vais faire des prières, des prières, des prières. Parce que voilà, c'est ça aussi le problème, quoi. Si on dit que tu es à l'origine de tout, c'est le grand architecte de l'univers. Vous avez ça, on l'a dit ? C'est le grand architecte de l'univers, ça, c'est les francs-maçons qui le disent. Tu t'es trompé de livre, je répète, Salima. C'est interdit de l'appeler comme ça. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait la même erreur. Mais moi, je l'ai fait en fonction de... En fait, c'était dans un clip que j'ai fait. Dans un clip, je démontrais, en fait, que je m'adressais à Dieu quelque part. Et comme c'est lui qui avait organisé l'univers de manière architecturale, j'avais employé ce terme-là et on m'a repris direct. Non, que marre ! C'est interdit de dire ça, c'est les francs-maçons qui le disent, tout ça. Et j'ai vérifié, c'est vrai. J'ai dit, ah oui, merde ! Les francs-maçons appellent Dieu l'architecte de l'univers. Non, le diable, il l'appelle l'architecte de l'univers. Et c'est eux, pour eux, le diable, c'est Dieu en plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est du délire. C'est du délire, j'ai fait une erreur aussi, ça m'est arrivé. Mais bon, ça, c'était il y a bien longtemps. Enfin, voilà, quoi. En plus, je savais très bien quelque part que c'est Dieu, c'est Dieu. Je ne mélange pas. Mais on m'a dit que ce n'était pas bien de l'appeler comme ça. Regardez ce qu'elle vient de faire, la meuf. Elle a confirmé. C'est les francs-maçons qui l'appellent comme ça. Donc, elle a lu le livre des francs-maçons. Elle s'est trompée de livre. Le Coran ne dira jamais l'architecte de l'univers. Et ça, c'est vrai. C'est une grosse erreur que j'ai dit aussi de ma part. Voilà. Les mecs, nous, on n'est pas responsables de l'acquérir, quoi. Je remets, hein. Elle l'a appelée comme ça, c'est normal. Je ne me dis pas, c'est une épreuve, je vais faire des prières, des prières, des prières. Parce que voilà, c'est ça aussi le problème, quoi. Si on dit que Dieu a tout fait, il est à l'origine de tout, c'est le grand architecte de l'univers. Voilà. Tu t'es trompée de livre. Je maintiens. Moi, c'était un autre délire. Je l'ai dit en fonction d'une analyse quelque part. C'est pas en fonction du livre. Toi, tu parles en fonction du livre. Ok, d'accord. On n'est pas responsable de l'acquérir, quoi. Et on ne peut pas accepter ça. Tu as un minimum de responsabilité, un minimum de maturité. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Si tu souffres en silence, c'est toi qui l'accepte. Donc voilà, le délire. Franchement, Aymeric, il t'a tout dit. Il a dit, elle doit être juive. Franchement, elles sont plus en juive qu'elles sont musulmanes. Au passage, je dis ça. Comme ça, je dis ça, je dis rien. Mais bizarrement, elle a un nez. Non seulement les destins concernant... C'est pas faux. Moi, c'est un concept qui m'énerve complètement. Mais alors, le destin concernant l'humanité, déjà, qu'ils ont tout compris. Comment le monde... Ce qui allait se passer dans le monde. Parce qu'ils ont lu le livre d'un prophète bédouin analfabète. Ça va deux secondes. C'est bon. C'est parti dans le blasphème, maintenant. Prophète bédouin analfabète. C'est destiné, préécrit dans un livre religieux. Il va falloir se réveiller. Se réveiller. Bravo. On est responsable de soi. On est responsable de la relation qu'on mène avec les autres. On est responsable aussi du monde dans lequel on vit, je veux dire. Si on a 80% de la population mondiale qui est incroyante, on a un peu... Je sais pas, mais... Ça fait flipper, quand même. Vous avez entendu ? Ça aussi, c'est pour tous les athées. Là, quand elle vient de confirmer ce que je dis souvent, je dis tout le temps, il y a beaucoup plus de croyants que de gens athées sur Terre. Donc, réfléchissez les athées, pourquoi vous êtes en minorité, ce n'est pas pour rien. Elle vient de confirmer, mais bon, cette gogol ne le confirmera du tout, en fait. Mais bon, c'est pour vous voyer aussi, parce que le athée verra sûrement cette vidéo-là. Donc, j'espère que vous tomberez bien aussi sur ce qu'elle dit. Elle dit un truc très, très important. 80% de croyants sur cette Terre, mes amis. Voilà. Les 20%. Qu'est-ce que vous attendez, mes amis ? Je ne sais pas. Sachez que ce n'est pas 80% d'abrutis. C'est plutôt l'inverse, si on réfléchit bien. Bref. Bon, c'est quoi ? Les gens... Bon, allez, c'est quoi ? Je vais arrêter avec elle. Je vais arrêter avec ça. Vous pouvez aller voir si vous voulez la suite. Je pense que, bon, c'est bon, on a assez vu, assez entendu. Parce que cette fille, Ose, Cette fille-là, Ose nous donner des leçons de vie. Elle nous donne des leçons de vie. Et des leçons sur Dieu. Ma grande. T'as quel âge déjà ? T'as fait quoi ? T'as quelles études ? T'as quelles qualifications ? En plus, il nous prouve déjà que tu n'as jamais lu. Mais le pire dans tout ça, mes frères. Le pire dans tout ça. Regardez. Regardez. Et on va finir en beauté, croyez-moi. Moi, je donne mon opinion simplement sur une religion, sur certains comportements. Voilà. Sur une religion que tu ne connais pas ? Énormément, énormément. De certaines. Des certaines de messages, Des certaines de commentaires, D'insultes sur mon physique, Sur... Ça ne m'étonne pas. Sur mon apparence. Malheureusement, bon. Sur moi-même. Vous insultez des amis qui sont dans mon Facebook, Qui connaissent certainement la religion mieux que vous. Moi, dans mon Facebook, J'ai des artistes, des écrivains, des journalistes. Ils sont choqués. Ils commencent à voir la réalité à la face, quoi. Je vous montre ça pourquoi ? Là, confirme que c'est un buzz. Là, il me dit bien. Dans mon Facebook, j'ai des journalistes, Des je ne sais pas quoi, des je ne sais pas quoi. Voilà. Elle confirme ce qu'elle fait, en fait. Elle confirme bien que ce qu'elle veut, c'est ça. C'est appeler du monde, Divulguer son message à la con. Voilà. Elle le dit clairement. Ils se commencent à vraiment ouvrir les oeufs sur cette religion et sur le comportement de certains. Grâce à elle, quoi. On m'envoie des liens de vidéos de gens qui font des vidéos sur moi. Donc, Morsay, M-O-R-S-A-Y, j'ai gardé ta vidéo. Et voilà. Morsay qui est dans mon album MVP2. Donc, je vais en même temps lui faire un petit big up. Morsay qui lui a répondu, bien sûr, parce qu'elle est vraiment perdue. A l'Ouest, elle a dit n'importe quoi. Donc, voilà. Je vais juste vous montrer ça en faisant un petit big up à Marseille. C'est un peu de la connerie. Donc, voilà. Il lui a répondu. La meuf, elle dit bien. Je vais vous montrer juste ce passage-là pour que vous voyez bien que la meuf, elle fait ça pour un buzz. Elle fait ça pour avoir des journalistes dans ses contacts, être vue. Et apparemment, ça marche. Apparemment, ça marche de faire sa connerie. Et donc, Madame qui nous donne des leçons de vie. Là, on va arriver dans le comique maintenant avec la fin de cette vidéo. Madame très intelligente. Elle est tellement intelligente que regardez à quoi. Elle est destinée à faire. Et là, je peux vous dire, c'est comique. Je vais juste la vidéo aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui me reprochent d'avoir des vêtements du marché et tout. Voilà. Donc, là, c'est toujours elle. Vous pouvez voir la date. C'est le 3 octobre 2016. Donc, vous voyez que c'est très récent. Vous voyez que son intelligence a l'apogée du raisonnable et du compréhensible. Et on y va. Franchement, c'est fort. Donc, déjà, tu sais quand j'ai acheté mes vêtements. Voilà, bon sens. Et en plus... Ah, carrément. Bon, ça, sûrement. Doubles d'œil. Je ne montrerai pas ça. Étant donné le niveau de conscience que j'ai atteint, je ne vois pas l'intérêt de porter des vêtements. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de porter des vêtements. Elle est tellement intelligente. Regardez-moi ça. Elle rougit tellement que c'est con ce qu'elle dit. Elle se fout de la gueule de tout le monde. Donc, moi, je ne voudrais pas la marre. Donc, ça, c'est pour Vegeta aussi, ça. Regarde, Vegeta, qui tu dis qu'elle a raison, tout ça. Regarde bien la personne en face, maintenant. Regarde bien cette pauvre fille qui est complètement perdue. Hein, Vegeta ? Mais je sais que je l'ai bloqué, tu vois. Mais tu regarderas en rediff. Parce que les gens comme vous, vous avez le syndrome de l'ostocon. Vous blablatez, mais vous êtes toujours là. Bizarrement, ils vous parlez. Tu seras là sur YouTube aussi. Regarde bien. Tu verras ce message en différer, justement. Mais ce n'est plus ça pour toi, Vegeta. Je suis libre. Je voudrais pouvoir me balader. Voilà. Quelle intelligence, disons. Quel savoir qu'elle a, cette meuf. Quel savant. Philosophe. Tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça. Je voudrais pouvoir me balader tout le monde dans la rue. Voilà. Regardez-moi ça. Je ne vois pas pourquoi je vais dépenser mon argent. Je fais des superbes vêtements. Moi, je voudrais... Je suis nul chez moi. Quand je suis chez moi, je suis nul. Donc, je voudrais... Complètement perdu. Je suis tout nul dans la rue. Je suis désolée. Oui, c'est bon. Je pense que ça n'a plus rien à dire sur cette timbrée. Voilà. J'avais dit que ça allait être marrant à la fin. Très marrant même. Ouvertement. Donc, voilà. Tout est dit. La meuf qui nous donne le cinéma là. Surtout que... Voilà. Je ne vais pas vous remonter ça. Mais là, ça démonte. Si vous... Après ça, vous avez toujours... Vous pensez toujours qu'elle a un discours intelligent et logique, etc. Après cette vidéo-là, qui montre la bêtise de la personne. Le 3 octobre 2016. Il y a 2-3 jours, mes frères. Il y a 2-3 jours. Je vous remonte quand même ça. Le blabla de l'islam. Voilà. 18 août. Le 3 octobre. Le 3 octobre. Ok. Bon, bref. Continue, ma vieille. Continue à t'éloigner. Plus tard, tu ne seras plus chez toi à poil. Tu seras dehors carrément à poil. Tu seras... Voilà. Bref, bref. Quelle pitrerie. Mais bon, ça méritait une vidéo et pas deux. Voilà. Je veux juste, moi, contrer sa vidéo. Parce que les gens ont dit « C'est pas bien ce que tu fais, nana, mais ils l'ont considéré comme une musulmane. » Et ça, je n'ai pas compris. Comment on peut faire des réponses à un ennemi qui est camouflé, c'est cramé ? Donc, voilà. Je voulais répondre sincèrement et logiquement. Allez, portez-vous bien. Ciao. Ciao.